Ce soir ici à l'aéroport pour accueillir l'équipe Assas d'Alissadi et Jibouti Telecom qui vient de... qui a fait une rencontre avec l'équipe Lamarir du Soudan, l'équipe championne du Soudan dans le cadre de la phase éliminatoire du championnat Interclub des Piyara. Enfin, à l'aller ici, le match s'est soldé par un match nul et malheureusement, au match retour, l'équipe Lamarir a gagné à 1-0 mais je pense que notre équipe s'est très bien comportée, je pense qu'il ne faut pas oublier que cette équipe est une des meilleures équipes du pays arabe, du monde arabe et donc ils ont bien tenu, ils ont résisté aux assauts de l'équipe adverse et je pense qu'ils méritent des félicitations. C'est un plaisir aujourd'hui d'intervenir sur le cas du match Jibouti Telecom-Alissabih contre Al-Marir. Je voulais un peu parler de l'équipe d'Al-Marir, qui n'est pas n'importe quelle équipe au niveau régional et au niveau même des pays arabes. C'est une grande équipe et j'interviens pour dire félicitations à la jeune formation Al-Sabih Jibouti Telecom, qui a pu jouer un grand match contre cette équipe, qui a fait un match nul d'abord à Jibouti et qui a été battue par un but à zéro au Soudan. Une défaite à un but à zéro sur le terrain d'Al-Marir au Soudan, on ne peut que s'enorgueillir pour cette équipe-là notre formation Al-Sabih Jibouti Telecom. Je dis félicitations à cette équipe-là, allez de l'avant et toute la République de Jibouti, on est fiers de vous. Nous sommes à vos côtés et Inch'Allah, bonne chance dans les autres compétitions régionales et internationales. Inch'Allah. Félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada